Mesdames et Messieurs, distingués invités, la convention portant création du Conseil de coopération douanaire CCD devenue l'Organisation Mondiale des Douanes est entrée en vigueur en 1952. L'assission inaugurale du Conseil, organe directeur du CCD, a eu lieu à Bruxelles le 26 janvier 1953. Depuis, cette journée a été déclarée Journée internationale de la douane et célébrée par la communauté douanière. A l'occasion, le secrétaire de l'OMD choisit un thème qui s'avère pertinent par rapport aux défis auxquels la communauté douanière mondiale fait face. Pour l'année 2022, le thème retenu est « L'accélération de la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant ». Mesdames et Messieurs, En choisissant ce thème, l'OMD invite les administrations douanières à examiner comment opérer dans un environnement entièrement numérique et créer un modèle opérationnel qui capture et exploite les données de l'ensemble des différentes entités impliquées dans le processus du commerce. L'utilisation de ces données obéit à des règles de confidentialité, d'intégrité et doit tenir compte des aspects légaux tels que le respect du secret commercial. Pour construire ou consolider l'ensemble des systèmes de données numériques, les mesures d'appui suivantes pourraient être envisagées. Établir une gouvernance des données formelles pour s'assurer que les données soient pertinentes, exactes et reçues en temps d'opportunité. Et recourir aux normes mises au point par l'OMD et d'autres institutions concernant le format des données pour faciliter les échanges des données entre différentes structures. Assurer la gestion adéquate des données pour garantir que les personnes et accès aux bonnes données et que la réglementation de la protection des données soient respectées. Adopter des démarches innovantes en utilisant par exemple les outils analytiques pour rassembler les données et les exploiter à leur plein potentiel en vue d'étayer la prise de décision. En effet, une solide culture de la donnée permet aux individus de poser des questions, de remettre en question des idées et de s'appuyer sur des informations détaillées et pas seulement sur l'intuition ou l'instinct pour prendre des décisions. Afin de favoriser cette culture axée sur les données, les administrations douanières sont invitées à améliorer la connaissance des données du personnel, c'est-à-dire la capacité du personnel à interpréter et analyser leurs données avec précision. Ainsi, les administrations des douanes sont invitées à rechercher la manière de tirer parti des données dans leur relation avec d'autres intervenants de la chaîne logistique et à mettre les données à la disposition du public et des milieux universitaires dans un effort visant à renforcer la transparence, à stimuler la création de connaissances et à favoriser les dialogues avec la société civile. Le partage et l'analyse des données avec d'autres organismes gouvernementaux accroît le rôle et la visibilité de la douane au niveau de la définition des politiques et lui est aussi utile pour obtenir des sources nécessaires, des ressources nécessaires et avoir accès notamment au financement par les donateurs. La diffusion des données et d'informations douanières au sein de la société fait partie de la réponse des pouvoirs publics face à la demande générale pour une gouvernance ouverte. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour atteindre ces objectifs annoncés, l'instruction des douanes guinéaires a inscrit dans son plan d'action les points si dessous, pour suivre la dématérialisation de la procédure de douanement dans tous les bureaux sur le territoire national, étendre les paiements généralisés des droits et taxes en ligne aux bureaux de douane en province et mettre en place d'autres modes de paiement, notamment des paiements par mobile money, étendre les possibilités d'accès au système informatique douanier Sidonia, notamment à travers le téléphone portable, pour suivre et finaliser le déploiement de la plateforme électronique de gestion des opérations du commerce extérieur en collaboration avec le DICEC, pour suivre l'interconnexion avec les systèmes informatiques des entités publiques et même privées en vue d'échange et croisement des données. Le chemin à parcourir est encore long. Il y aura sans doute des défis à relever en cours de route, mais comme nous l'avons constaté pendant la pandémie de COVID-19, la communauté douanière reste unie, forte et résiliente face à la diversité et aux difficultés. Quant à l'administration des douanes guinéaires, elle est déjà sous la voie de la dématérialisation de tout le processus de dédouanement. Elle entend continuer sur cette voie pour faciliter et sécuriser davantage l'accomplissement de formalités guinéaires. Aussi, elle continuera à apporter son concours aux chercheurs, aux cabinets d'études de marché et à toutes autres demandeurs, à travers la mise à disposition de statistiques fiables nécessaires pour la réagition de l'un au-jeu. Mesdames et Messieurs, la réagition de certaines actions évoquées si déçues nécessitent l'apport de nos partenaires bi et multilatéraux. Qu'ils en soient remerciés pour leur appui déjà reçu qui nous a permis de réaliser le bon résultat en 2020. Permettez-moi, chers invités, nous remercions également les Messieurs, distingués, disinvités, chers amis de la presse. Au nom de mon colonel Mamadi Doubouya, président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, président de cette cérémonie de clôture de la réunion annuelle d'Edoine, je suis très sauvé aujourd'hui de le représenter. Avant de venir ici, j'ai reçu son coup de téléphone pour m'instruire de venir valablement le représenter et encourager les toignés dans l'exercice de leur fonction. Vaillants soldats de l'économie guinéenne, voici au terme de vos assises au cours desquelles vous avez d'abord évalué les résultats de vos activités, de vos plans d'action, de l'exercice écoulé, ensuite échanger sur des thèmes d'actualité, puis pris connaissance des objectifs à atteindre en 2022, notamment dans le cadre de la mobilisation de 12 975,746 milliards de francs guinéens, montant prévisionnel assigné aux douanes guinéens dans le cadre du budget de la refondation de l'État exercice 2022. Chers douaniers, vous avez travaillé inlassablement à la sécurité et à la sécurité des personnes, à la facilitation des échanges, la protection de l'environnement. Vous avez travaillé à la lutte contre la faute, la drogue, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. vous vous êtes illustré sur la témoigne et satisfait-ci délivré tout à l'heure aux lois liés du parc Burkina qui ont saisi des armes. Vous avez un lassemblement contribué à la sécurisation de ce pays en procédant à la saisie de ces armes. Je voudrais vous féliciter et vous encourager davantage à coubler d'efforts. Enfin, vous avez examiné et adopté le plan d'action de 2022 qui définit les stratégies à utiliser en vue d'atteindre les désobjectifs sans oublier les recommandations que vous-même vous avez formulées. C'est le directeur général des douanes que je voudrais vous féliciter vous avec votre équipe pour les résultats auxquels vos travaux ont abouti et puis vous rassurer que les recommandations que nous avons bien voulu noter tout à l'heure issues de vos réunions seront prises en compte et mises en œuvre. Mesdames et Messieurs, la réalisation en 2022 de ces multiples tâches par la direction générale des douanes dépendra des facteurs endogènes et exogènes. En ce qui concerne les facteurs endogènes, chaque douanier ici présent est absent parce que certains sont sur le théâtre pour sécuriser le pays, pour mobiliser les ressources. Vous devrez constamment garder à l'esprit et traduire dans vos comportements quotidiens la dévise de la douane guinée. Travail, travail, intégrité, intégrité et discipline. Avoir un sens élevé de responsabilité et accomplir cette loi professionnelle et civique pour mériter la confiance placée en vous par le chef suprême des armées, mon colonel nomadoumidi nomadoumidi. Vous devez demeurer dans le processus de refondation de la nation prônée par le colonel nomadoumidi d'un président de la transition. Vous devrez vous investir dans la mise en œuvre du thème retenu cette année par l'Organisation mondiale des douanes pour la célébration de la journée internationale des douanes, l'accélération de la transformation numérique de la douane en développant une culture de la douane et un écosystème performant. Je vous souhaite une bonne fête des douanes. Pour les facteurs endogènes, il nous faut ensemble l'éradication de la pandémie COVID-19 par l'observation des mesures barrières. Vous êtes en contact direct avec les marchandises, les hommes, le monde extérieur. Je vous prie de préserver votre santé en observant ces mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Il nous faut également la stabilité politique et macroéconomique, ce qui nous interpelle tous ici présent. Nous voudrons également compter sur la contribution des partenaires techniques financiers, des partenaires de la douane, notamment les opérateurs économiques, sur la base du principe gagnant-gagnant. Tous ces objectifs ne peuvent être atteints sans le soutien politique du président de la transition, mais aussi du premier chef du gouvernement, monsieur moi-même, bien-voudi. Pour ma part et mon département, je vous rassure de mon soutien constant et ma totale disponibilité à vous accompagner dans le processus irréversible de réforme et de modernisation de l'administration de l'année. Mesdames et messieurs, soldats de l'économie de l'économie, pour l'exercice 2022. Mesdames et messieurs, chers loisirs, je ne saurais terminer mon discours sans adresser mes remerciements à tous ceux qui apportent leur soutien à l'administration d'Irban dans l'accomplissement de ses nobles et salvatrices missions. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord réitérer ma reconnaissance et ma profonde gratitude au colonel Mamadi Kumbia pour son soutien constant au ministère de l'Union en général et à la direction générale d'Irban en particulier. Que monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude également. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des opérateurs économiques du pays et les partenaires techniques et financiers pour leur contribution aux efforts de mobilisation et de recettes et leur appui dans la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation douanaire. Au nom du chef suprême des armées, mon colonel Mamadi Kumbia, je déclare clôt les travaux de la réunion annuelle d'Irban de l'année 2022 tout en adressant encore une fois mes sincères félicitations félicitations aux heureux récipiendaires aux heureux récipiendaires je vous remercie et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo